On va terminer avec les prix du gaz en Europe. Et là, c'est très clair, le pire n'est plus à venir. Oui, parce que ce qu'on craignait, c'était surtout pour l'hiver prochain. Donc, on voit que les prix du gaz sur le marché TTF en Europe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a remonté, enfin, a baissé, je veux dire, plutôt vers 60 euros du MWh, soit en dessous du niveau de l'invasion de l'Ukraine il y a un an. Toutefois, ne pas oublier qu'il reste encore deux à trois fois supérieur au niveau pré-pandémie. Une partie de l'inflation, enfin, des prix n'est pas uniquement due à la guerre en Ukraine. Alors, le Brent est aussi en bas, enfin, plus bas, je dirais, de presque 30% depuis son pic en juin. Donc, le problème, c'est quand même, comme je vous le disais, si on compare les prix du gaz, le côté sur le marché TTF et leur équivalent américain, à savoir les prix côté en Rehub, ils sont dix fois, toujours dix fois supérieurs. Alors, bonne nouvelle quand même, c'est le graphe que vous voyez à l'écran. Donc, c'est que la crainte d'avoir un automne et un hiver prochain problématique s'éloigne. Grâce, notamment, au stockage qui affichait un record à plus de 99% le 18 novembre dernier, la baisse de consommation des ménages et des industries, c'est moins 17 à moins 20% en dessous de la moyenne de 2017-2021. Il y a eu aussi une météo plus clémente en Europe, 180 degrés de jour de chauffage en moins, soit 6% de moins comparé aux années 2008-2021. Donc, les prévisions indiquent qu'en janvier 2024, la situation devrait même être meilleure qu'en janvier dernier, même sans gaz russe. Parce que je vous rappelle que l'Europe importe encore 21 millions de mètres cubes par jour via les gazoducs en Ukraine et Turstream, ce qui représente maintenant moins de 9% du gaz importé en Europe, contre plus de 50% en 2019. Neuf. Neuf.